Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on garde le contact quand même pendant ce confinement régulièrement ici sur ma chaîne YouTube Que ce soit l'occasion aussi pour vous d'aller revoir les anciennes vidéos parce qu'il y en a près de 1000 Donc je suis sûr que vous n'avez pas vu les 1000 Il y en a quelques-uns seulement je pense qui se comptent sur les doigts de quelques mains qui ont peut-être vu les presque 1000 vidéos Mais les autres je sais qu'il y en a plein que vous n'avez pas vu, allez-y il y a des playlists Faites-vous plaisir, tapez des numéros de vlog au hasard Et vous verrez ça En attendant depuis le début du confinement c'est vrai que j'ai pas mal cuisiné Mais alors cette semaine il y a eu un chamboulement Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas prévu C'est que j'ai plusieurs restaurateurs qui m'ont contacté Parce qu'il y en a plein qui avaient fermé pendant le premier mois de confinement Et qui là sont obligés de rouvrir au moins en livraison et au moins à emporter Parce que sinon c'est chaud économiquement, financièrement Donc forcément il y en a plein qui m'ont appelé Ouais est-ce qu'on peut te livrer quelque chose ? Donc il y en a plusieurs qui sont venus cette semaine Si vous me suivez sur mon Instagram Florian En Air vous les avez peut-être vus Ça a commencé par mes amis dilettaient une pizza dans le 15ème Et alors la situation a été parfaitement résumée par ses propos On va tous s'unir, on veut pas que Florian cuisine On a des restos à faire vivre messieurs dames Il faut faire quelque chose quand même Du coup on a demandé quelle est la taille du four Et on lui a ramené ça C'est à dire c'est une pizza qui est mi-cuite Ah il faut que je termine Exactement Ça c'est dans mon pouvoir, je sais faire Parce que le problème de la pizza c'est de la manger chaude On a lancé un concours sur Instagram Si vous voulez qu'il vienne vous livrer chez vous en région parisienne Donc forcément il peut pas aller à Montpellier ou à Toulouse Mais en tout cas en région parisienne il peut venir vous livrer Même si vous êtes plus loin que dans le 15ème Moi-même je suis pas dans le 15ème Donc on a lancé un concours sur Instagram Allez sur ma page Instagram Florian En Air Et faites ce qu'il y a à faire On fait le tirage au sort dimanche soir Donc allez liker, allez mentionner vos amis Et montrez que vous êtes là Et vous serez peut-être tiré au sort ce dimanche soir Et vous verrez chez vous Une belle pizza D'il était une pizza Qui arrivera juste en claquant des doigts Bonne chance à vous Je remercie aussi My Sushi Night C'était leur grande première cette semaine Ils ont commencé à livrer Ils m'ont livré quelques trucs Chachenga Les amis du food truck Chachenga Qui a été élu food truck de l'année Eux aussi ils ont commencé vendredi soir Les livraisons Il faut réserver Il y a toutes les infos sur leur Instagram Et tout je remettrai tout dans la description Et eux aussi ils m'ont livré une box Mais qui est là ce soir ? Il est quelle heure là ? Il est presque On va pas le dire C'est quel genre d'heure pour livrer les gens ça ? C'est des heures spéciales On a dit le dîner Non voilà Nous c'est l'après-dîner Minuit Il garde le meilleur pour la fin J'ai fait le tout Bravo Franchement bravo C'est quelque chose la livraison C'est un métier Franchement c'est un métier Respect à tous les livreurs de Uber Eats Des libéraux et autres Franchement c'est quelque chose Je sais pas ce que c'est chaud comme ça Force à tous les restaurateurs Et alors il y a Vincent Boccarat Qui était le champion de France De burger 2017 Et qui a deux restos à Paris Plutôt influence asiatique Même carrément asiatique Goku, Asian, Cantine et Bruce Et lui Il m'a dit Qu'il venait En bas de chez moi Pour me livrer un truc Qu'il a mis en place Donc venez c'est parti Ça va être la vidéo du jour Non mais regardez qui est là C'est un truc de fou C'est mon premier contact humain Dans une vidéo depuis un mois Sinon je fais que des skype On est démasqué Vincent Boccarat Champion de France de burger 2017 Il m'a dit Est-ce que je peux venir vers chez toi Pour te livrer un truc Et alors quoi ? Confinement T'as vu sur Instagram Il y a de la buée sur télé T'as vu sur Insta Je m'amuse à faire Plein de petites recettes Pour les gens Des trucs parfois compliqués Des trucs parfois simples Et il y a plein de gens Qui m'ont dit Vas-y balance-nous le burger Balance-nous le burger Balance-nous le burger Je l'ai fait plusieurs fois On l'a fait ensemble Mais c'est vrai que T'as pas forcément le pain T'as pas forcément Toutes les épices Les herbes La sauce que je fais Le yuzu Même moi je suis en galère Heureusement que j'ai réussi A faire du stock avant Parce que c'est une recette Quand même spéciale C'est pas juste Tu mets du fromage Du bacon et tout ça J'ai eu trop de chance Dans ma tête D'avoir mon stock De bouteilles de yuzu Et de pâtes de piment de yuzu Parce que là Je me suis dit Je vais être en galère Et bien j'ai une idée à la con Tu me connais J'ai toujours idée à la con Je parlais avec mon pote de Bangkok J'étais en train Vraiment l'anecdote chelou J'étais avec mon pote de Bangkok Et j'étais en train De fixer un truc à la maison Genre un vieux truc Ikea à deux balles Mais vraiment T'es un store là Pour cacher le meuble à chaussures Et on part On part Et me dit Ouais ça serait trop bien De faire des trucs Genre des kits à emporter Et machin Et j'ai un papier dans la main Avec Ikea Tu te souviens C'est des kits Parce que tout est déjà Oui 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 On a des numéros Même il nous reste des pièces Toujours à la fin Ah bon ouais Il t'en restera aussi chez moi C'est vrai Alors j'ai eu l'idée à la con En pensant aux maquettes Des robots à la japonaise Et mon burger C'est un burger americano-japonais C'est une fusion De gangsters Japonais-yakuza Donc je t'ai fait un petit plan À la Ikea T'as fait un kit Et on va le faire nous-mêmes Et tu fais un kit Regarde Avec le nombre de pièces C'est génial On est à 95 cm Elle a dit qu'on n'était pas un mètre Tu vois avec le nombre de pièces Tout ce que t'as dedans Tout ce qu'il faut faire Comment tu l'utilises La manière de le monter Et la petite anecdote Par rapport au film L'histoire du burger Et après tu fais un petit QR code Et tu vas sur la vidéo Donc là on est obligé De tout utiliser Ouais Le seul truc qui va te rester Je t'ai laissé J'ai mis plus de mayo Mayo japonais Ça fera un peu de rab Voilà Et plus de barbecue Jack Daniel Parce que si tu fais des frites avec Au moins tu peux dipser dedans Et voilà Sinon la plupart du temps Il y a toujours un petit peu de rab De tout Et voilà T'as tes dosages Donc il y a les pains Les pains de ton boulanger Il y a tes steaks Il y a tout ce qu'il faut Ouais tu vois J'ai fait des petits dosages Des petits dosages individuels T'as de la viande qui est sous vide T'as le fromage L'ai mis en sous vide Elle est datée Donc ça veut dire Moi la viande Par exemple Tu m'as appelé Je t'ai prévenu hier C'est la viande de ce matin Ok Bon bah je mettrai le lien Dans la description Si vous voulez commander Et puis je vais m'atteler à la tâche Alors du coup F ou A F ou A C'est moi Et les gars là Vous savez pas Ça va être mon premier burger du confinement L'autre jour j'ai fait mon premier kebab Là ça va être mon premier burger Petit à petit On commence à reprendre le cours normal des choses Grâce aux gens qui ont de la ressource dans la tête Je te jure c'est vrai Bon courage Vincent Merci à toi Merci à toi Je suis remonté Je suis dans ma cuisine Franchement j'avais pas spécialement faim Et là rien que le fait de savoir que j'ai ça Maintenant j'ai envie de le manger direct Alors que c'est pas encore l'heure de dîner officiellement Donc je vais m'y mettre On va déjà inspecter un petit peu ce qu'il y a dans le sac Sachant que c'est un burger de compétition C'est clair Puisqu'il a été champion de France en 2017 avec ça Qu'il y a plein de petites choses qui le constituent Et que là ce qui est cool C'est que c'est pas la peine d'acheter en grande quantité plein de choses Alors que vous allez faire qu'une seule fois un burger Là vous avez juste de quoi faire le nombre de burgers que vous avez commandé Alors j'ai vu l'idée du kit commence à faire son petit chemin en ce moment Force à tous les restaurateurs qui essayent de reprendre du poil de la bête De voir comment est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment Donc j'ai vu le burger chez Ibra aussi Et là Vincent il m'avait appelé avant Et il me l'a livré aujourd'hui Alors du coup que je remette mes lunettes pour faire le point Alors nous avons le fameux pain noir C'est pour ça que ça s'appelle le Black OJ En fait pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque la vidéo De toute façon il a tout réexpliqué sur le mode d'emploi Là c'est un burger d'influence japonaise Qui rend hommage à l'acteur Takeshi Kitano dans le film Aniki mon frère Un Yakuza japonais qui part à LA faire le gangster Allez voir si vous ne l'avez pas vu Et donc Black OJ, Black Original Gangster Voilà Donc nous avons le pain, le fromage Donc le cheddar Et la viande Donc c'est le steak du boucher du matin Qui met sous vide Avec le bacon Et si vous ne mangez pas de bacon Vous le demandez sans bacon Tout simplement Et puis sinon il y a tout ce qu'il faut à chaque fois Dans la petite quantité requise Ça c'est la mayo au yuzu Ça c'est la sauce ketchup au Jack Daniels Il y a des cornichons Il y a du shiso rouge Il y a les petites épices là Le petit assaisonnement Bref voilà Et puis après il y a juste à suivre l'ordre d'assemblage en fait Et le tour est joué Et j'ai commencé à réchauffer un peu le pain à la poêle là Il a une odeur Je kiffe ce pain C'est une très bonne boulangerie Je crois que c'est Utopia le nom de la boulangerie Chez laquelle il s'approvisionne Franchement il déchire Ce pain est trop bon Bon on y va pour les steaks Et une fois que la viande et le bacon semblent cuits Bah du coup on suit le truc Donc on prend le bun Première étape La mayo au yuzu dessus Alors là ce qui est génial c'est qu'on le fait nous-mêmes On peut doser comme on veut Ensuite les échalotes grillées Bam Ensuite salade Mizuna Bon il en a mis un bon paquet Moi je ne vais pas en mettre trop Parce que je ne suis pas trop salade dans les burgers Mais comme ça fait partie de la recette J'en ai quand même un peu Mais il en restera là Sur le steak Ne pas oublier de mettre le petit assaisonnement Par-dessus Arrivée imminente Du cheddar Qu'on va mettre là pour que ça fonde Par-dessus Le bacon A ce moment précis Quand le cheddar commence à être bien fondu On peut amener notre ensemble Sur ce qu'on a commencé à faire Là doucettement ça commence à ressembler à quelque chose On va rajouter les oignons Et c'est vrai qu'on aime ou pas les oignons Je pense que c'est indispensable dans un burger Les cornichons Alors moi pour le coup j'aime pas trop les cornichons Mais je respecte la recette Franchement Je sais que ça va le faire dans ce burger là Ça fait partie vraiment du truc Hop j'en mets deux rondelles Cheez au rouge ensuite Et là on est dans la subtilité Voilà c'est pas n'importe quel burger Là on commence à avoir Les différentes composantes Ensuite il nous reste Le sésame Et qu'est-ce qu'on met sur le bon duo ? Bien entendu notre sauce barbecue de Jacques Daniels Mesdames, Messieurs La fameuse La bien connue Je commence à m'emballer là Alors celle-là je peux vous dire Que je vais me la faire Et là regardez-moi cette beauté Regardez ça La touche finale C'est ça Et là vous avez un black ogé Je vais juste le remettre encore Un tout petit peu au chaud Bite fait Mais là les amis C'est moi qui l'ai fait Bon il a fait le plus dur Il a fait les sauces Il a construit la recette Mais l'assemblage L'assemblage des maisons J'avais oublié à quel point c'était Bon Et surtout Particulier C'est vraiment pas N'importe quel burger Vous reconnaissez au goût Il y a un mariage de saveur Qui est fou Ah ouais C'est vraiment très très bon Tout est important dans la recette C'est pour ça Faut pas se dire Oh j'aime pas les cornichons Je mets pas les cornichons Oh j'aime pas ceci Je mets pas ceci Non mettez tout Parce que le mariage Le mariage est parfait C'est super bon Et le pain C'est une tuerie aussi La viande c'est un bon steak C'est exactement les produits Qu'il utilise Dans le restaurant Je savais que ce serait bon Je l'avais déjà goûté à l'époque Et à l'ancienne Mais C'est vraiment un burger particulier Franchement à tester Soit on quitte chez vous Soit plus tard Quand le restaurant réouvrira Mais c'est vraiment un truc La sauce barbecue C'est quoi J'ai un petit bout Qui dépasse Comme je sais pas manger les burgers Du coup j'ai à avoir le pain Avec juste la sauce Je m'en ferais des tartines S'il y avait moyen Voilà pour ce petit épisode De confinement du jour C'est vraiment histoire De garder le contact Mais j'ai vraiment hâte De repartir à nouveau À votre rencontre À la rencontre des restaurateurs On attendra le temps qu'il faudra L'important Voilà Que chacun prenne soin de lui Et de ses proches Et puis bah voilà On retournera se promener Et aller à la rencontre Les uns des autres D'ici là Merci à vous tous Qui avez suivi cette vidéo Bon ramadan A ceux qui le font Et qui viennent de le commencer Et puis petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé la vidéo Vous abonnez à ma chaîne On se retrouve sur mon Facebook FlorianHenner Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est aussi FlorianHenner A plus, ciao La douceur de la mayonnaise Qui est légèrement piquante Avec le poivre de sancho Et le yuzu Donc t'as une acidité Dans le crémeux Après tu tapes Avec le crémeux du fromage Qui est bien fondu Et après t'as la puissance Du fumé De la barbecue au jack Après t'as des textures T'as du croquant